L'éloïe nishmat aniftarim, l'éloïe nishmat Hanania Elbaz, l'éloïe nishmat Doris Mashal Et on dit Baruch Abba à notre cher ami Moussa Saad, Baruch Abba, c'est un ancien élève du Bétamédraj Lui, tout ce qu'il étudiait au Bétamédraj, il allait à la maison, il faisait hazara avec sa femme Il répétait tout ce qu'on étudiait Et je ne vais pas vous dire le reste de l'histoire L'éloïe nishmat aniftarim Amar Rahava, il y avait un hacham qui s'appelle Rahava Il disait Amar Avi Ouda Ça veut dire ici, Hachamim, ils nous disent que c'est une grande mitzvah d'accompagner un mort et d'être présent dans des funérailles D'ailleurs, quand il y a, quand on doit aller accompagner un mort, comment on appelle ça en hébreu ? On dit, ou bien l'évaya C'est ça, alors c'est ça Il faut faire l'évaya Il faut assister, c'est comme quand tu reçois quelqu'un chez toi à la maison pour lui montrer que sa présence était importante Quand il quitte, tu l'accompagnes, Arba Hamot Alors la même chose quelqu'un, nous on est tous des invités dans ce monde Et quand on quitte ce monde pour que les gens y montrent que notre présence dans ce monde, elle était importante Alors quand on quitte ce monde, c'est une mitzvah d'accompagner le défunt à sa dernière demeure Et s'il ne le fait pas, il fait un péché L'églera ça veut dire, tu te moques de quelqu'un qui est rage, qui est pauvre Et Rashi, il dit, le défunt, il est considéré comme un pauvre Ça veut dire, tu lui fais pas qu'avaud Ve'im hilvahu masekharo Et si il a accompagné, quelle est sa récompense ? Amarav hashe alavakatuvomer Sur ce, le passouk, il dit, celui qui fait l'évaya Malveh hachem honnen dal Umchab bedo honnen evion Alors je vais vous expliquer le pshat Après comment l'agmara et l'interprètent ce passouk Alors ça veut dire, honnen dal Quand tu donnes de la tzedakah, un ani, dal c'est un ani C'est comme Malveh hachem C'est comme si tu as fait un prêt à Akadosh Baruch Hu Est-ce que quand tu fais un prêt à Akadosh Baruch Hu Est-ce que tu vas douter qu'il ne va pas te rendre le prêt à Azvech Shalom ? Alors la même chose, quand tu donnes de la tzedakah, un ani C'est comme si tu l'as donné à Akadosh Baruch Hu Et tu peux t'assurer qu'à Akadosh Baruch Hu Il va te récompenser Comme on a l'habitude de dire Aser, te aser Bishvil ma aser Quand tu fais le ma aser, la tzedakah Tite asher, Akadosh Baruch Hu Il va te donner la berakha Attends une minute Mais là, hachamim, ils expliquent le passouk Malveh, c'est milachon me laveh C'est que mot levaya Mais la vedal, ça veut dire qu'il faut accompagner quelqu'un qui est après son décès Ou mechabbedo et Akadosh Baruch Hu Il va respecter cette personne quand on respecte celui qui est décédé Mais quelqu'un est décédé La mitzvah d'accompagner ce décès, c'est de ne pas avoir de récompense matérielle C'est ça la mitzvah, tu ne t'attends à rien et tu fais cette mitzvah Mais justement, alors tu as mentionné un bon point Parce que des fois, quelqu'un peut dire Hakamim, ils ont fait la comparaison entre le Ani et celui qui vient de décéder Pourquoi ? Quand tu fais de la tzedakah à Ani, tu peux te dire Des fois, quand on rend un service à quelqu'un, on attend quelque chose de retour Mais quand tu fais de la tzedakah à Ani, tu ne peux pas attendre de retour La même chose, quand tu fais une levaya à un mort Tu te dis, qu'est-ce qu'il ne pourra rien faire pour me retourner le chesed que je lui ai fait Parce qu'il quitte ce monde C'est pour ça qu'on appelle chesed tchel emet Ça veut dire, quand on fait une mitzvah avec quelqu'un Qu'il ne peut pas nous retourner la politesse qu'on lui a fait Ça c'est un vrai chesed Parce que des fois, on peut faire un chesed Pourquoi ? Parce qu'on attend quelque chose de retour Mais sinon, alors c'est une grande mitzvah Parce que la levaya, ça veut dire quoi ? On dit Avraham Avinu, la parasha de cette semaine C'est quoi échelle ? Avraham Avinu, il donnait à manger aux invités Akhila, Shin, Shetia Et l'amed, l'ina, il dormait Et l'amed aussi, l'évaillat Il les accompagnait Alors, et d'ailleurs, vous savez c'est quoi ? Regardez ça, c'est quoi les initiales ? Comment on écrit l'évaillat ? L'amed, l'amed, vav, yud, he Quatre lettres L'amed, vav, yud, he C'est les initiales de, quand tu fais une levaya L'échaïm, ul-shalom, y'elech, han-no-seah Ça veut dire, quand tu fais la levaya Tu lui souhaites, l'échaïm, ul-shalom Un bon voyage, y'elech Qui n'a qu'à partir, ha-oreah L'invité, han-no-seah Ou bien quelqu'un, quand il voyage Il faut aussi lui faire levaya Ou bien ha-met, l'échaïm, ul-shalom Y'elech, ha-adam Alors c'est une grande, parce que c'est la dernière mitzvah Que tu peux faire avec quelqu'un D'ailleurs, il y a des mitzvot Que quand tu es occupé Il y a quelqu'un d'autre pour le faire Tu n'es pas tour de ne pas le faire Mais la levaya Si tu ne le fais pas, le temps, il va passer La levaya, elle a lieu à une certaine heure Alors il faut essayer de faire de son mieux De participer à la levaya de quelqu'un Ok, l'agmara, elle continue Rabbi hiya ve Rabbi yonatan Havu, shakle ve azle bebet akvarot Ces deux hachamim, ils étaient au cimetière Hava kashadya tekhel tehde rabbi ohanan Alors Rabbi ohanan, il avait les tzitsiyotes à l'extérieur Et ces tzitsiyotes, ou bien ces tzitsiyotes Ils touchaient les tombes Quand ils passaient Comme ça les morts Ils ne vont pas dire Demain, ceux qui sont vivants Ils vont venir faire partie du club Et maintenant, ils se moquent de nous Pourquoi ? C'est ça, très bien Pourquoi ils se moquent de nous ? Parce que le mort, il voit les tzitsiyotes Et il dit, regarde celui-là Il peut faire des mitzvotes encore Et d'ailleurs, le tzitsit, on a dit C'est la valeur numérique de 613 tzitsit Ça veut dire le mort Il a du tzahar quand il voit Quelqu'un qui fait la mitzvah dans ce monde Pourquoi ? C'est pas parce qu'il a du tzahar Il ne veut pas que l'autre il fait la mitzvah Le contraire Il a du tzahar parce que lui Il ne peut pas faire Il ne peut pas faire la mitzvah Et il a du tzahar Alors quand il voit Si, d'ailleurs, la halacha, elle dit Même ceux qui sortent les tzitsiyotes à l'extérieur Quand ils rentrent au cimetière Il faut les cacher Pour ne pas faire du tzahar aux personnes décédées Parce que comme on a dit, il y a un bédrage qui dit Après 120 ans, la personne, elle supplie à Kadosh Baruchou S'il te plaît, donne-moi juste un an pour revenir dans ce monde Et faire les mitzvotes Parce que maintenant, je connais la valeur des mitzvotes Qu'est-ce que Hashem lui dit ? C'est comme le Shabbat Une fois que le Shabbat est rentré Si tu n'as pas préparé Avant le Shabbat, c'est trop tard Si tu n'as pas préparé avant le Shabbat Qu'est-ce que tu fais ? Tu jeûnes Ou bien tu ouvres une boîte de conserve Ou bien tu viens à l'Espanie J'ai un qui douche Alors c'est ça le Inyan Ça veut dire Hakami me disent que Alors c'est ça les personnes décédées Non, si on n'a pas le choix Vas-y, on n'a pas le choix Alors l'autre Hakami lui a dit Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Tu dis que les morts Ils voient les tzitziotes Ils ont du tzahar Ils disent Voilà, ils sont en train de se moquer de nous Il lui a dit Est-ce que les morts Ils savent quelque chose ? Ils sont morts Alors Les morts Une fois qu'ils sont morts Ils ne connaissent plus rien Alors l'autre rabbin Il lui a dit Tu n'as rien compris Si tu as lu ce Passouk une fois Tu ne l'as pas étudié une deuxième fois Et si tu l'as étudié une deuxième fois Tu ne l'as pas étudié la troisième fois Et si tu l'as étudié trois fois Tu ne l'as pas compris Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire étudier quelque chose une fois Ça ne suffit pas Et deux fois Et des fois même trois fois Ça ne suffit pas Parce qu'on peut lire quelque chose Et on ne le comprend pas correctement Alors il va lui expliquer Parce que c'est marqué Alors parce qu'il dit comme ça Un autre Passouk dans Kohelet Il dit que les vivants Ils savent qu'ils vont mourir Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les vivants Ils savent qu'ils vont mourir Ça c'est les tzadikim Ça veut dire les tzadikim Même quand ils sont morts Ils sont considérés vivants D'ailleurs on va lire Quelques parashiotes dans les semaines à venir Parashat Haye Sara On parle de la mort de Sara Mais le nom de la parasha C'est la vie Parce que Sara C'est une tzadikette Elle n'est pas considérée morte La parasha de Vayhi Yaakov On parle de la mort de Yaakov Alors les tzadikim Même quand ils sont morts Ils sont considérés vivants Et les cimetières On appelle Bet Haïm Bet Haïm C'est ça Qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs c'est pour ça Qu'on appelle le cimetière Bet Haïm Ça veut dire On croit qu'ils sont morts Mais ils ne sont pas morts Ils sont le contraire Ils sont vivants plus que nous Nous dans ce monde On est vivants Mais notre vie Elle est limitée A ce qu'on peut faire A ce qu'on peut voir A ce qu'on peut comprendre Mais là-bas Dans le Olam Aba Les tzadikim Ils vivent une vie Où il n'y a aucune limite C'est comme Adam Harishon Avant le Haït Il pouvait être Alors il lui dit comme ça Alors regardez ce qu'il dit Rashi Qu'est-ce que ça veut dire Les tzadikim Ils savent qu'ils vont mourir Bien sûr Tout le monde sait Qu'ils vont mourir Non Les tzadikim Ils savent qu'ils vont mourir Et étant donné Qu'ils savent qu'ils vont mourir Ils se rappellent toujours Du jour de leur mort Hein Ça veut dire Le tzadik Comme c'est marqué Dans le Percé Avot Fais la teshuvah Un jour avant ta mort Et la Mishnah Elle pose la question Est-ce que l'être humain Il sait quand il va mourir Alors la Gemara Elle dit justement Ça veut dire Le contraire Justement c'est ça le point Fais-tu chuvah aujourd'hui Est-ce que tu sais Si tu vas vivre encore 10, 20 ans Peut-être Peut-être tu vas partir bientôt Alors c'est ça Les tzadikim Et toujours La mort elle est devant eux Et les rechaïm C'est le contraire A cause de la mort Ils font des averot Bientôt qu'est-ce qu'on va étudier Avec Issab Il dit Concernant la Bechora Il dit Quand Yaakov Il lui a proposé D'acheter la Bechora Qui était un privilège Spirituel Il a dit Je vais mourir Qu'est-ce que j'ai besoin De spirituel Alors les rechaïm Ils prennent La mort Pour faire des averot Pourquoi ? Parce que les rechaïm Ils pensent Qu'une fois qu'ils sont morts Il n'y a plus rien Alors que les tzadikim Ils savent Que quand on quitte ce monde On doit donner 10 v'hejban On doit rendre des comptes À Kadosh Baruchou Alors c'est ça Le inyan De De la mort Alors Maintenant on rentre Alors bref Pour conclure Jusqu'à là L'agmara Il dit Que les morts Ils savent Ce qui se passe D'ailleurs même C'est marqué Dans d'autres livres Quand tu rends Visite à ton père Ou à ta mère Et tu vas lui rendre visite Il ressent Que tu étais là Les Ashkenaz Ils ont un minhag Quand ils rendent visite À une tombe Ils mettent une pierre Parce que Quel est le inyan De la pierre Alors nous les séfarades On allume une bougie En tout cas au Canada C'est pas C'est pas toujours facile Mais dans d'autres pays Quand tu as les pèlerines Tu allumes une bougie Pourquoi la bougie Qui ner Ner selanéchama Ner hachem Nishmat Adam Mais les Ashkenaz Ils mettent Une petite pierre Pourquoi une petite pierre Parce qu'ils disent Le mort Il ressent Quand il y a un objet Qui est posé Dans sa tombe Alors quand il y a Une pierre Ça veut dire Il ressent Qu'on est venu Qu'on est venu Lui rendre visite Alors c'est ça Les morts Ils savent ce qui se passe Maintenant l'agmara Elle rentre Pour expliquer Un autre pasouk Il était un grand général Dans le temps De David Ameler Et Shlomo Ameler Et il était très très fort Il était toujours Un grand gagnant Dans les guerres Mais il était aussi Un grand tzaddique Il était tzaddique gadol Il est fils d'un vivant Il a fait beaucoup De bonnes actions Mekabtse'el Mekabtse'el C'est le nom D'un endroit Il a frappé Il a frappé Il a frappé Fils d'un fils d'un homme vivant Qu'est-ce que ça veut dire Il est le fils d'un homme vivant Est-ce que les autres créatures Les autres gens Dans la terre Ils sont les enfants des morts Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ? Comme on a dit tout à l'heure Tzaddique' Tzaddique'in Il n'y avait pas un grand tzaddique Comme Benayahu Ni concernant le premier Bétamigdash Ni concernant le deuxième Bétamigdash Parce que Ari-el Des fois quand on dit Ari-el Dans les écrits C'est le Bétamigdash Parce qu'il y a le mot El Il y a le mot Ari Ari-lion Ça veut dire Le lion De Amisraël Qui représente Amisraël Et Akadosh Baruchou C'est le Bétamigdash Quelqu'un Il m'avait posé Une question vendredi soir Jacob Trudeau Il n'est pas là aujourd'hui Il dit Pourquoi dans tout le Shirashirim On parle de Lébanone 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 Qu'est-ce qu'on a à faire Avec le Liban Le Shirashirim Alors qu'est-ce qu'on a dit Non mais pourquoi Alors Alors Chachamim ils disent Lébanone C'est le Bétamigdash C'est pas le Liban Où est-ce qu'il a habité C'est pas C'est pas là où tu es habité Lébanone C'est marqué C'est le Bétamigdash Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbein Il ne voulait pas aller au Liban Je veux voir cette belle montagne Parce que le Bétamigdash Il blanchit Il rend pur Les Havonotes Tu fais un péché Tu fais tes chouva Tu vas au Bétamigdash Il te pardonne Alors il m'a dit après ça Il a tellement Il m'a dit Alors quand on dit C'est aussi le Bétamigdash Il a plusieurs noms Le Bétamigdash Ce personnage-là Ce personnage-là de B'nai-yahu B'nai-yahu yada Le B'nai-yahu Il explique B'nai-yahu 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 C'est un grand Qu'il y avait dans le puits Et parce que quand tu brises Au fond Ce n'est plus de la glace Et il faisait le mikveh Il faisait le mikveh Et le B'nai-yahu Il dit Qu'il était méchaper Sur tous les péchés Ça veut dire Il avait des kavanotes extraordinaires Pour dire Que tous les péchés Qu'ils ont faits Am Israël Moi je vais au mikveh Et c'est un grand C'est un grand tsahar Vous savez d'aller au mikveh Quand il fait très 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 froid Imaginez-vous Qu'est-ce que c'est Moi une fois j'ai été au mikveh Du Arizal Qui est à Tzfat En hiver Et là-bas Il ne fait pas très froid en Israël Mais pour rentrer là-bas Ça prend un courage énorme Parce qu'il fait très Il est très très froid Il faut que tu rentres d'un coup Parce que sinon Il y a des gens Ils ne réussissent pas à rentrer Mais il faut avoir la emouna En tout cas Alors ce Ce B'nai-yahu B'nai-yahu On peut dire beaucoup de choses sur lui C'est pas le moment Mais il était un grand tsadik Il faisait Il allait au mikveh Tous les jours Ça veut dire Il étudiait Le livre le plus dur de la Torah C'est le livre de Torah de Kohanim Qui est Vaikra Il l'a étudié en un seul jour Bref Ce que nous devons retenir De cette Gemara C'est deux choses Tout d'abord La mitzvah de l'Evaya Accompagner quelqu'un Quand il quitte ce monde Ou même Quand on reçoit quelqu'un à la maison Il faut l'accompagner Arba Hamot Ou bien quand quelqu'un il voyage Il faut l'accompagner Et le deuxième message Qu'on retient de ça Les tsadikim Les tsadikim Même quand ils sont morts Ils sont considérés vivants Et les rechaim Même quand ils sont vivants Ils sont considérés morts Alors c'est ça le inyan Parce que Il y a Le monde éternel Le Zohar Le Zohar HaShem il a dit à Abraham Va de ta terre natale Vers la terre que je vais t'indiquer Rabbi Abba Le Chayim Rabbi Abba patah ve'ama Shim'u Elay Abbir Elay Harechukim mitzedaka Le prophète Ishaïa il dit Shim'u Elay Écoutez-moi Abbir Elay C'est quoi Abbiré Abbir c'est Hazak Fort Ceux qui ont des coeurs Fort Harechukim mitzedaka C'est ça des coeurs endurcis Harechukim mitzedaka Qui sont loin de la tzedaka Kamma akashim hem Alevavot she la rechaim Les rechaim Ils ont des coeurs durs Shirohim hachevilim Ve'a orachot she la Torah Ve'enam mistaklim bahem Ça veut dire Ils connaissent Tous les bons conseils Que la Torah nous donne Parce que C'est quoi les 613 mitzvot de la Torah C'est des conseils C'est quoi tout le livre de Bereshit C'est des conseils Comment nos ancêtres Ils se sont comportés Ou bien les erreurs Que l'humanité a fait Comme Adam, Arishon et Noah Tout ça c'est Nous devons apprendre De ces erreurs Où le vavam kashé Les rechaim Ils voient Ils se comportent mal Et malgré qu'ils savent Qu'ils sont dans le mauvais chemin Ils ne font pas tes chouva Pourquoi ? Les vavam kashé Ils ont un coeur dur Che'enam chosrim bitzvot Ça veut dire Des fois Celui qui fait des averot C'est pas parce qu'il ne sait pas Il sait Qu'il est dans le mauvais chemin Mais il ne veut pas faire tes chouva Parce que c'est dur Il n'y a pas de rechaim Hein ? En d'autres termes Il n'y a pas de rechaim Non Si le rechaim Il sait Qu'il connait les choses D'accord ? Il est une copade Parce qu'il est rechaim Est-ce que quelqu'un Que tu vas considérer Comme rechaim Aujourd'hui Il te dit Ah oui Moi je connais ça 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 Mais ça Ça ne vaut rien Vous ne le connaissez pas ? Oui oui Où est-il ? Je ne vais pas te dire Il est C'est la différence C'est la différence Entre rachat Et le rachat Béhémet Le rachat Tout simple C'est celui Qui ne sait pas Ce qu'il fait Et le rachat Il fait des bêtises Mais le rachat Béhémet C'est le rachat Qui sait Faire la différence Entre l'interdit Et il le fait quand même C'est ce qu'on appelle Le rachat Écoute 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 Regarde Moi je vais te donner Des exemples Même dans le monde Des yeshivotes Des fois il y avait Des bachurim Comme on a dit Bachur Les initiales Bayom Hasid Ou Balaylar Le rachat Le jour il étudie L'agmara Et le soir Il étudie Une autre Alors des fois Des fois Les rabbins Des fois Des rabbins Ils ont attrapé Des bachurim Et des bachurim Tu le vois Quand tu le vois Faire la hamida Tu dis C'est un sadique Celui-là Il fait la hamida Alors il lui dit Le rachat Il dit Qu'est-ce que tu fais Il dit Écoute C'est très dur Moi je peux pas me retenir C'est quelqu'un Qui étudie l'agmara En journée Et le soir Il fait des averotes Le yetserara Il est fort Quelqu'un qui trompe sa femme Juste un exemple Est-ce qu'il sait pas Qu'il fait du tort Il fait du tort A sa femme A ses enfants Et même lui-même Il n'a pas une conscience Tranquille On parle pas des averotes Des averotes Que l'être humain Il comprend Quand quelqu'un Il vole Il sait que Ce qu'il fait C'est pas bien Mais c'est très dur Ils ont Les bâmes cachées J'ai jamais entendu parler Du tlectomane Bon s'il te plaît On enregistre Ok Chez Enlahem Shalom Et même quand ils font Les averotes Les rechaïm Ils ne sont pas en paix Ça veut dire Il a fait la avera Et après Il voit qu'il n'a rien gagné Chez Katouf Enshalom Amar Hashem L'archaïm Les rechaïm Quand ils veulent faire des averotes Ils pensent que ces averotes là Ils vont les satisfaire Non Enshalom L'archaïm Ils n'ont pas de paix Soit avant la avera Soit après la avera C'est quoi la paix ? Quand tu retiens ton Et tu dis Eh voilà J'ai pu résister Parce que Ici Tzedakah Ne veut pas dire la charité Mais ça veut dire Ils ne voient pas Quel est le juste chemin Et même quand ils le voient Ils ne peuvent pas se retenir Alken Enlahim Shalom Avraham Avraham a venu Il voulait se rapprocher Et il s'est rapproché Et c'est ce qu'il a dit Et c'est ce qu'il a dit Et c'est ce qu'il a dit Tu as aimé la justice Et tu as détesté Et là le Zohar Il explique Ça parle de qui ? Ça parle de Avraham Avinu Il aimait tout ce qui était juste Il a aimé Avraham Mieux que toutes ces 20 générations On a dit Si vous prenez le mot Ça veut dire Ça veut dire Hachem Il a créé le monde Vous avez les mêmes lettres Mais Avraham Ça veut dire Ça veut dire C'est grâce à Avraham Avinu Que le monde Il a pris un bon chemin Après le désastre Du déluge Les gens Ils ne savent pas Quelles sont les activités Que grâce à elles Le monde Il tient Ils ne savent pas Que eux-mêmes Sur quoi ils tiennent Qui cachaient Barakadosh Baruch Hu Etat Olam Asa etat Shamaim Mais Eshumayim Le ciel Il était fait Avec le feu et l'eau Mais Oravim Be'ahad Malgré que Malgré que Selon la nature L'eau et le feu Ne peuvent pas cohabiter Mais Akadosh Baruch Hu Quand il a créé le monde Il y avait des choses Que même le feu et l'eau Ils pouvaient être ensemble Il ne pouvait pas se geler Se congeler Il rentre dans la création du monde Avec tous les éléments Des fois Quand Akadosh Baruch Hu Il ne veut pas que ça marche bien Alors il déconnecte un fil Et tu as le tremblement de terre Ou tu as un tsunami Ou tu as des catastrophes humaines Zéchécatouv Hamarguiz Arrête Akadosh Baruch Hu Des fois Il dit à la terre De se déchaîner Marguiz Ça veut dire Énerve-toi Hein ? Mimmekoma Comme David Ameliech Il a dit Ruach Sehara Rossa Devaro Et les bim Les poteaux de l'univers Ils vont exploser Et tout tient grâce à la Torah On a dit Il a dit Il faut voir les belles soirées Une belle mélodie Une belle mélodie Une belle chorale Hein ? On va faire le Kaddish Après on continue Rabeach Hamar Akanosh Baruch Hu L'Akanosh Baruch Hu Akanosh Baruch Hu L'Akanosh Baruch Hu L'Akanosh Baruch Hu de excommuniquer quelqu'un les rabbins ils avaient le pouvoir de punir quelqu'un d'une façon aujourd'hui les rabbins n'ont pas ça alors on va les étudier rapidement celui qui fait un bizayon publiquement un hacham le hacham il peut le mettre ça veut dire il doit rester de la communauté il ne comptait pas pour un minyan pour 30 jours pour un period de temps pour 30 jours et parfois il peut être plus parce qu'il ne s'est pas pas réellement il ne s'est pas fait contre le torah mais le fait que il ne s'est pas le hacham même si ce hacham il est déjà décédé et quelqu'un lui a fait bizayon on peut le mettre celui qui manque de kavod un représentant du beddin des fois le beddin il envoie un shaliyah pour dire à la personne par exemple de venir au jugement et il lui dit au shaliyah il lui dit il ne lui fait pas kavod celui qui appelle son ami c'est pas juste eved c'est esclave mais ça veut dire si tu dis à ton ami un nom qui le dégrade tu lui dis un surnom et ça ne lui fait pas plaisir et s'il le fait tout le temps le gars il peut aller au beddin et le beddin il peut mettre cette personne celui qui se moque des paroles de hachamim par exemple il va dire c'est quoi cette mitzvah que hachamim ils ont dit de faire c'est une mitzvah de hachamim ou bien cette mitzvah de lecture de la Megillah il se moque des mitzvots de hachamim ou bien non seulement des mitzvots hachamim des fois il donne des idées et la personne elle prend ça en se moquant celui qui se moque des mitzvot si quelqu'un le beddin il lui a dit tu dois venir à telle date pour un jugement et il n'a pas respecté la date ou bien le beddin il a tranché il lui a dit tu dois lui payer 100 dollars il dit non je ne paye pas alors le beddin ils peuvent le mettre en nidouï celui qui a quelque chose à la maison ou chez lui et c'est quelque chose qui est dangereux et hachamim ils lui disent tu dois t'en débarrasser par exemple quelqu'un on va dire il a un chien dangereux et hachamim ils lui ont dit débarrasse toi de ce chien heureusement qu'ils n'ont plus ces trucs là parce que vraiment il peut y avoir des abus oui mais si tu as un chien dangereux il fait des dégâts non mais quand même on ne parle pas de ton chien ton chien il est gentil ou bien quelqu'un par exemple la Torah te dit quand tu as des escaliers ou bien quand tu as une terrasse tu dois mettre une clôture si quelqu'un il ne fait pas une clôture c'est dangereux alors c'est ça mena dix motos hamokher karka chez l'eau les nohri mena dix motos achicabella la colonne chez avoumé à nohri d'israël à vélo à la médecin admettons écoutez ça un juif moi j'habite ici et le goï et un autre juif il habite à côté de moi et moi je vends mon terrain à un goï maintenant le voisin du juif c'est qui c'est un goï et peut-être ce goï il va commencer à faire des problèmes aux juifs il va lui dire écoute par exemple la ligne mitoyenne tu dois pousser des fois ça peut ça veut dire autrefois les goïms c'était des goïms méchants et mauvais en tout cas il y avait des goïms comme ça mais alors tu dois faire attention quand tu veux vendre même aussi il y a ce problème il y a des écoles par exemple ils veulent vendre ils veulent vendre le bâtiment donc ils doivent être sûr que je ne veux pas récorder mais où est la pose je ne peux pas trouver la pose on dit à un juif viens témoigner contre ton ami juif et il sait que le juif il a fait cette erreur oui tu n'as pas le droit de témoigner contre un juif dans un beddine de goïs parce que ils vont ils vont le condamner tu devrais même s'ils méritent même s'ils méritent parce que c'est comme si tu tu dénonces un juif au gouvernement c'est pas une chose à faire on doit continuer tabacohen chez nous ma friche matanote ok c'est lui qui dit moi je connais que le premier jour de la fête le deuxième jour c'est les rabbins qui l'ont ajouté ça ne m'intéresse pas many people are like that the second day je regarde le synagogue the second day of yom tog même que le deuxième jour c'est un minhag celui qui dit le nom d'Hachem en vin ça veut dire tu causes au public de profaner le nom de l'Hakadosh Baruch Hu faire des bêtises comme ça les goyim ils vont être au courant celui qui trempe les gens il leur donne des mauvais conseils ou bien ils trompent un aveugle aveugle ça veut dire quelqu'un qui ignore une certaine la Torah il le dit celui qui n'est pas les autres faire tshuva un boucher qu'il a vendu du nom Kachère alors on le fait on le met béni douille tabac et l'ohé abédik katsak kino l'hachem ça veut dire un couple il veut se divorcer mais ils travaillent ensemble alors le bédine il leur dit pour que le divorce soit valable vous devez vous devez plus travailler ensemble ils ne peuvent pas travailler il y en a qui travaillent c'est pas seulement du moment qu'ils ne restent pas dans la même maison c'est ça mais ils peuvent travailler ensemble non ils peuvent pas s'ils ont un business commun ils peuvent pas parce que le fait qu'ils sont ensemble ils vont ils vont être ensemble des fois alors c'est ça alors ok vous voulez divorcer d'abord vous devez vous séparer dans le business alors ça aussi c'est pas bien ok ok baruch adona il yorlam amén amén